La grande interview Aujourd'hui, ce n'est pas une émission politique, avec souvent beaucoup d'exemples politiques ici, mais c'est une émission sociale. Je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes chrétiens et la Bible dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter ici, elle est venue depuis Pointe-Noire, la capitale de la République du Congo, Mademoiselle Flore Barros, que vous voyez à l'écran. Elle est aujourd'hui handicapée parce qu'elle a osé, dans une République, les femmes savent toujours dire oui aux hommes, elle a osé dire non à un monsieur de nationalité libanaise. Et aujourd'hui, elle a payé le fait qu'elle a eu le courage de dire non. Nous la recevons aujourd'hui parce que depuis fort longtemps, elle est aujourd'hui handicapée et rien n'a été fait pour venir en aide à elle, ni le Libanais, ni le gouvernement congolais. Donc on doit d'abord montrer la sympathie à notre compatriote avant de montrer notre amour pour les autres. Donc dans un instant, ne quittez pas. Flore Barros va vous rencontrer, son calvaire et aussi celui de celui qui lui est rendu comme ça, qui a dit haut et fort que ici au Congo, rien ne pourra l'arriver. Et c'est vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est MN Télévisions et c'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Comme je vous ai annoncé à l'introduction de cette émission, nous ne recevons pas un homme politique ou un acteur de la société civile, si elle existe réellement dans ce pays. Mais c'est une dame, une jeune dame qui est aujourd'hui handicapée. Ça, on doit la prendre au sérieux. On l'invite parce que si vous suivez MN Télévisions, il y a presque une année, aujourd'hui ou plus, si mes calculs sont bons, nous avions montré la photo de ce monsieur. Je ne sais pas si la régie peut nous faire voir. Il s'appelle, voilà son image, Hassan Ahmad Ojej. C'est Hassan Ahmad Ojej qui a fait que cette dame, aujourd'hui, devient ce qu'elle est aujourd'hui, handicapée. Elle s'appelle Flore Barros. Le travail du journaliste, c'est aussi de donner la voix aux gens qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas de l'argent, qui n'ont pas les connexions nécessaires pour venir s'exprimer et pour que la justice soit faite. Voilà pourquoi on l'a invité. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, je vais laisser ce sujet-là parce qu'on ne veut pas faire une comparaison. Mais Mme Flore Barros, soyez les bienvenus. Comment ça va ? Non, ça va bien. Vous vous portez bien ? Un peu bien. Pas trop bien, mais un peu bien. Bon, écoute, pour les milliers de téléspectateurs qui vous suivent ici à Brazzaville et aussi à Kinshasa et bientôt quand on met en ligne dans le monde, est-ce que vous pouviez vous présenter pour qu'ils sachent qui est Flore Barros ? Merci d'avoir donné remercié à l'éternité qui vous a touché pour faire votre émission et que Dieu vous bénisse à tous. Je m'appelle la sœur Flore Barros. Je vis à Pointe-Nord et je suis mère d'un enfant, d'une fille. Et aujourd'hui, si je deviens comme ça, handicapée telle que je suis, parce que c'est à cause de sexe. À cause de sexe, je suis devenue handicapée. À cause de sexe, j'aimerais que beaucoup de femmes, les filles congolaises, sachent que dans la vie, il faut savoir dire non. Parce que vous savez, beaucoup de filles aujourd'hui, il faut lui acheter une RAV4. Ça peut apparaître caricatural, mais c'est bien. Elle peut faire être 20e femme d'un homme puissant. Et puis on ouvre une boutique ici chez nous, c'est Mungali, même si les personnes achètent. Et puis si le monsieur est très puissant, il l'envoie à Paris. Mais toi, tu as osé dire non. Donc il faut que les femmes aussi apprennent qu'on peut aussi dire non. Et quand tu as dit non, tu as dit non à qui ? J'ai dit non à le Libanien qui me faisait des avances pendant une année. Ils étaient à cinq. Il y avait Hassan Ojej, un certain Hassan encore, les deux Hassan, un monsieur Anis, un monsieur Mabouk et Deburg. Donc ils étaient Mabouk et Deburg, deux Hassan, un monsieur Libanais encore qui s'appelle Anis. Ils étaient à cinq. Donc les cinq, du coup, comme je travaillais à côté, on était voisins. Et j'étais leur voisine. Parce que Hassan Ojej, c'est lui qui m'a fait comme ça. Lui, il a une boutique, un boucherie à côté et une boutique qui vendait des choses qui revenaient de Liban. Et nous, on avait un salon de coiffure à côté. Donc je travaillais dans des salons de coiffure qui occupaient monsieur Anis Chakron, un Tunisien. Et eux, ils étaient cinq. Ils ont fait un pari parmi les cinq qui va être le premier à me coucher. Parce que là-bas, eux, ils ne voyaient pas les filles. Donc dès qu'ils voient seulement une fille, ils vont faire les jeux de Madoda. Donc Madoda avait dû coucher et puis laisser l'autre prendre. Donc c'est comme un jeu, ils faisaient les jeux là-bas. Alors, à moi, quand ils sont arrivés, à moi, le premier a commencé de me faire les avances, que j'ai refusé aussi. Le deuxième aussi, j'ai refusé. Et le troisième, c'était Hassan Odeud, qui a insisté pendant une année. Il a insisté pendant une année ? Il m'a dragué pendant une année. Et il vous donnait l'argent ou il vous proposait l'argent ? Il ne me donnait pas l'argent parce que quand il me donne l'argent, je refuse. Et quand je rentre dans une boutique, quand je pars quelque part dans une boutique, il met les gens derrière moi. Je rentre dans une boutique quand je touche, que ce soit les chessures, que ce soit un habit. Moi, je sors de la boutique. Dès que je touche, je sors de la boutique. Mais le lendemain, on m'emmène ça dans la boutique, dans le travail, au salon là où je travaille. Et qui m'achète ? Il y a une fille qui travaillait avec Hassan Odeud, qui s'appelait Flore aussi. On l'appelait Flore numéro 2 parce qu'elle venait derrière moi. Et c'est elle qui venait toujours avec les sachets pour me faire des choses. Je dis, mais toi, tu n'étais pas avec moi dans la boutique. Comment tu as fait pour aller acheter des choses ? Elle dit, non, joyeux anniversaire. J'ai dit, mais ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Elle dit, non, ne dis pas, c'est le patron qui m'envoie de venir te donner. Dès qu'elle sort de la boutique, je pars lui ramener ça dans la boutique. Je lui ai dit, ce n'est pas à toi de faire ça parce que tu n'es pas mon mari. Il dit, je ne suis pas ton mari, mais je vais être ton mari. J'ai dit, ça ne va pas marcher. Il dit, coûte qu'il coûte, il doit me coucher. J'ai dit, mais tu ne peux pas me coucher, tu vas me coucher par rapport à quoi ? Il dit, les femmes ne le refusent pas, donc il doit obligatoirement me coucher. J'ai dit, ok, c'est ce qu'on va voir. Et il continuait de faire les avances, envoyer de l'argent, jusqu'à m'envoyer un RAF4. Il m'a acheté un RAF4 rouge, Bordeaux. Et attends, il t'a acheté un RAF4. Vous savez, beaucoup d'autres filles ne devaient pas refuser. On appelle le RAF4. Merci, monsieur. Quand les filles là, quand on drague, quand on donne le RAF4, ils ne refusent pas. Et vous, vous avez refusé le RAF4. Ah oui. Parce qu'une fille, il faut savoir dire non. Ce n'est pas parce qu'il a la peau blanche et puis il faut... Mais c'est un sale type. Il est sale. Quand tu le vois, il est debout là et il ne peut même pas te miser aux autres hommes. Moi, j'avais un ami blanc et mon ami blanc qui était avec moi. J'avais un Français qui était avec moi. J'étais vachement bien avec le Français. Et on avait des projets qui étaient vraiment bien. Donc, je ne pouvais pas me salir à un Libanien qui gratte, qui s'élève devant les gens, qui met la main toujours en bas de la poche pour gratter, je ne sais pas quoi. Et quand tu les vois, son apparence, il est sale. Un, ils sont mauvais. Deux, il est vilain, il est sale. Ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon goût. Et parce que tu as refusé ses avances, il a décidé... Bon, avant que tu me voultes d'aller nous raconter ce qui s'est passé, et votre ami français là, il est où aujourd'hui ? Mais il est en France, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les hommes, quand vous êtes bien au début, parce que tu n'as rien, parce que les hommes suivent la femme quand elle est bien, tu mets des talons, tu vas au travail, tu fais quelque chose, il est derrière toi. Mais quand après, tu tombes malade, et puis tu n'es plus une fille des sorties, tu ne peux plus mettre les talons pour se faire voir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et ce n'est pas lui qui m'a refusé, c'est moi qui lui ai libéré. Parce que je ne l'ai pas aussi libéré. Donc, j'ai essayé de dire, de le parler. Parce qu'après, je ne pouvais pas faire de rapport sexuel avec lui. Je ne pouvais pas, il ne pouvait pas me toucher. Si il essaye, c'est comme si on était en train de me mettre encore le courant. Donc, je ne pouvais pas faire un mouvement qui va lui donner un plaisir, qu'il va se sentir à l'aise et qu'il va se sentir les plaisirs qu'il avait avant. Parce que dès qu'il me touche, j'écris, ah, 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 ah. Donc, ce n'est pas la peine. Et je l'ai libéré. Donc, maintenant, vous êtes seule. Je suis seule avec ma fille. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça fait combien de années aujourd'hui que vous êtes comme ça ? C'est le 17 décembre, un vendredi, le 17 décembre 2010 à 11 heures. C'est le 17 décembre 2010 à 11 heures. Donc, on s'achemine bientôt de 4 ans. 4 ans. Et racontons, racontez-nous un peu cette histoire. Elle a commencé comment ? En dehors du fait qu'il te gâtait, il te donnait beaucoup de cadeaux, il t'a mis une série sur le gâté, un Ravka, tu as refusé. Alors, raconte, parce qu'on veut un peu savoir, parce qu'on a écrit là-dessus, mais on veut savoir un peu comment ça a commencé pour que ça arrive ainsi. C'est comme je viens de le dire, parce qu'au début, il y a mon patron et l'ami de mon mari, de mon ami le blanc, là. Donc, M. Chakron, il était un agent de Jetman. Et mon ami le blanc, là aussi, il travaillait à Jetman, c'était des amis. Et son ami, mon patron, voulait faire quelque chose en Afrique, qu'il ne trouvait pas les idées. Et moi, je lui ai donné l'idée. J'ai dit, non, mais en Afrique, ici, si tu ne fais pas de boutique, la boutique pour les femmes, donc tu peux faire un salon de coiffure modéliste. On peut coiffer les femmes, on peut coiffer les hommes, et puis tu mets un truc pour vendre les chaussures, des portables. Je lui ai donné des idées. Quand au moment, je ne travaillais plus, je n'étais à la maison. Et depuis la France, parce que moi, j'étais au Congo, à Pointe-Nord, et lui, il était en France. On a causé ici, au Congo, quand il est parti en France, il a parlé encore avec mon ami. Mon ami a dit, non, c'est quelqu'un de faire confiance, donc je connais bien la fille. Moi, je l'ai fait confiance, et s'il y a quelque chose à faire, tu peux faire ça avec elle. Moi, je l'ai fait entièrement confiance. Et quand il est rentré de Pointe-Nord, du Congo, il m'a demandé, il a dit, mais où est-ce qu'on peut trouver la place là où on peut mettre tout ce que tu avais dit ? On a cherché la place, on a trouvé la place. Chez Hassan Podge, lui, il loue chez l'État, donc il fait sous-location. Et nous, là où on était, même la salle, là où on est ici, c'est plus grand, vaste même que le salon de coiffure. Nous, on louait là-bas 600 000 par mois. Il y a des autres encore qui payaient les 800 000, parce qu'il y avait six boutiques là-bas qui payaient les 300, 600, 800 000 à l'étage, et lui, il payait l'État 200 000 francs par mois. Donc, il fait sous-location, il gagne plus. Et ça, on a trouvé la place là-bas, il a demandé en caution une année. Après une année, le patron a discuté, ils ont payé six mois. Quand on a payé six mois, ce qui est vrai, si on ne te dit pas que le salon, ce n'est pas pour moi, tu ne peux pas savoir. Parce que lui, il pensait que c'était moi, la propriétaire du salon. Parce que j'ai géré le salon toute seule, et on ne me donnait que l'argent. Donc, le patron faisait qu'il me donnait l'argent pour aller faire tous les achats du salon. Payer les casques, faire la décoration du salon, mettre le comptoir, arranger le salon, modifier l'intérieur et arranger un peu toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait ces travaux toute seule. Mais lui, il faisait financer de l'argent. Donc, si on ne te dit pas que ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre que je veux travailler, du coup, tu ne peux pas savoir. Donc, lui, il croyait que c'était moi, la patronne du salon. Alors, il croit que c'était vous, le patron du salon. Et dans le 17, là, le 17 décembre 2010, vous vous êtes rencontrés où? C'était devant le salon. C'était à 11h01 vendredi. Je quittais la maison. Ce jour-là, je quittais la maison à 11h. Moi, je travaille à 7h. Je commence le travail à 7h. Je viens souvent 6h, 7h, je suis au travail. Mais le jour-là, j'avais tellement la fatigue d'arriver au travail. C'est-à-dire aussi, en ce moment-là, je priais la manière que je prie maintenant. Peut-être que j'allais avoir un discernement de ne pas aller au travail, de rester à la maison. Donc, maintenant, vous priez beaucoup. Ah oui, hein? Auparavant, vous ne priez pas beaucoup. Auparavant, je n'ai pris, mais pas vraiment la manière, la dimension là où je suis arrivée. Je n'étais pas comme ça avant. Et quand je suis arrivée, il pleuvait. J'avais des chaussures qui étaient ouvertes devant, devant, excusez-moi, devant les pieds, devant, donc mes doigts étaient dehors. J'avais des chaussures qui étaient ouvertes. Dès que j'arrive au salon, et je rentre dans le salon, je vois un petit malien qui passait, qui faisait des bambis à ma papa. Ceux qui coulent les chaussures. Je l'ai fait appeler. Le petit est venu. Dès que le petit est arrivé, il est assis devant le salon, devant la porte du salon. Moi, j'ai nettoyé. J'étais en train de nettoyer. Lui, il était en train de faire mes chaussures. Dès que j'ai fini de nettoyer, je suis venu, ma soeur, devant le petit-là. Avant, Hassan Odeud, un moment, on était bien, bonsoir, 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 mais un moment, il était devenu vraiment ennemi, 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 avec moi. Ennemi parce que vous avez... On était devenu des ennemis, vraiment un chien et chat. Pourquoi ? Parce que j'avais refusé de faire des rapports sexuels avec lui. D'accord. Ok, continue. Et quand je passe devant la terrasse pour aller verser des ordures, dès qu'il me voit, je passe. À mon retour, il prend un tableau du menu de son restaurant, de son restaurant. Il écrit, interdit aux passagers bordés. Parce qu'il m'a vu, je passe. Alors, je vais aller contourner. Je contourne, je viens jusqu'au salon, dans le salon. À un moment, j'ai failli laisser le travail à cause de la manière qu'il me traitait. Tous les jours, Kafa ! Il t'accélère, alors ? Il m'insultait. Il t'appelait quoi ? Kafa ? Fille des chiens, putes ! Fille des cafards, bandelles, prestituées ! J'ai dit, mais je suis prestituée, tu n'arrives pas à me coucher. Tu ne vois pas que c'est toi qui es prestituée ? Je l'ai dit toujours, qui c'est toi ? ... Merci.